Le 12 avril 1961, le cosmonaute Yuri Gagarin décolle du cosmodrome de Baikonur et inaugure l'ère des vols spatiaux habités en complétant une orbite complète à bord de son vaisseau Vostok 1. 60 ans plus tard, l'ISS célèbre 20 ans de présence permanente humaine dans l'espace et je vous propose aujourd'hui de retracer l'histoire de ces structures qui repoussent nos limites et grâce auxquelles l'homme a réussi à coloniser l'espace. En 1923, le physicien Herman Oberth imaginait déjà dans son livre The Rocket into Interplanetary Space de placer en orbite des fusées pour les utiliser comme station de ravitaillement et comme point d'observation de la Terre. Mais comme je vous l'ai expliqué dans le dernier, le saviez-vous ? Il faudra attendre le début de la guerre froide et le lancement de la course à l'espace pour que l'Union Soviétique soit le premier des deux blocs à réaliser le rêve de l'ingénieur austro-hongrois en mettant en orbite la toute première station spatiale, Salyut 1, en 1971. En effet, suite à l'échec de leur programme lunaire, les soviétiques concentrent alors leurs efforts sur le programme Salyut, officiellement un projet de station orbitale civile qui permettra de développer dans le plus grand secret les stations Almaz destinées à espionner l'ennemi américain. Les premières stations construites par l'URSS sont dites monolithiques, c'est-à-dire composées d'un unique bloc placé en orbite par une fusée proton, à l'image de Salyut 1, un cylindre d'une quinzaine de mètres de long qui, une fois accordé au véhicule de service Soyuz, s'apparente à un satellite de deux pièces équipé de quatre panneaux solaires. Les stations Salyut pouvaient accueillir jusqu'à trois membres d'équipage pour y mener différentes expériences scientifiques et le programme soviétique donnera naissance à plusieurs modèles dont trois stations de reconnaissance militarisées Almaz pour finir avec la station Salyut 7 qui sera abandonnée avec la mise en service de la station Mir dans les années 80. A l'ouest, la réponse américaine s'organise et l'armée de l'air envisage elle aussi la construction d'une station d'observation habitée avec le programme MOL pour Manned Orbital Laboratory qui devait permettre d'espionner les soviétiques depuis l'espace mais le projet est rapidement abandonné face au développement des satellites espions K-H moins coûteux et surtout automatisés. Pour construire la première station spatiale américaine la NASA décide alors d'utiliser le troisième étage d'une fusée lunaire Saturne 5 et crée Skylab, un laboratoire orbital long de 35 mètres lancé en mai 1973. Des trois missions habitées du programme on retiendra l'image des astronautes américains profitant des 7 mètres de diamètre de leur module principal appelé l'atelier orbital pour y effectuer des figures de gymnastique impressionnantes en apesanteur ou encore le sourire de l'astronaute Charles Conrad à la sortie de ce qui sera la toute première douche spatiale. La station qui sera occupée 6 mois au total accueillera en novembre 1973 son dernier équipage pour un séjour de 84 jours en orbite terrestre notamment pour étudier la capacité de l'homme à supporter l'absence de gravité observer la surface du soleil et tester de nouvelles techniques de télédétection des ressources terrestres grâce à différents instruments scientifiques. A l'est, l'Union Soviétique profite du succès de son programme Salyut pour lancer en 1986, juste avant ma naissance la construction de la station Mir qui est alors la première station modulaire c'est-à-dire dont les modules sont construits séparément sur Terre pour être ensuite assemblés pièce par pièce dans l'espace à l'image d'un Lego géant. Mir, avec ses 7 modules, sera la plus grosse construction humaine réalisée dans l'espace jusqu'à la fin de sa mission en 2001 et permettra notamment au cosmonaute Valéry Polyakov d'établir le record du plus long séjour dans l'espace en restant 437 jours à bord de la station russe. Initialement prévu pour durer 5 ans, Mir reçoit après la dissolution de l'Union Soviétique la visite d'astronautes de différents pays et le programme de coopération russo-américain Shuttle Mir marque la fin de la guerre froide notamment avec l'image symbolique de l'arrimage de la navette spatiale américaine en 1995. Mais l'histoire de Mir sera aussi marquée par plusieurs incidents dont la collision avec un véhicule cargo qui causera une dépressurisation de la station et l'état général du laboratoire orbital se dégrade peu à peu provoquant plusieurs incidents majeurs comme le 23 février 1997 lorsque la défaillance d'un générateur d'oxygène entraîne un incendie qui remplit la station de fumée toxique pendant 45 longues minutes. Malgré ses imperfections, Mir survit à 15 longues années de service avant d'être finalement désorbitée au-dessus du Pacifique en 2001. Cette station aura été un formidable outil pour nous former à la vie dans l'espace tout en préparant la mise en service de la future station spatiale internationale, l'ISS. Ce laboratoire géant déjà imaginé par la NASA dans les années 80 est développé conjointement avec l'agence spatiale fédérale russe et avec la participation des agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes pour être placée en orbite basse en 1998. A 400 km d'altitude, l'ISS est facilement visible depuis la Terre puisque c'est le deuxième objet le plus brillant dans le ciel après la Lune et la station prend la relève de Mir en devenant le plus grand satellite artificiel de notre planète. En effet, si à sa mise en service, l'ISS n'était qu'un embryon constitué de trois modules, Zarya pour assurer la propulsion, Zvezda qui servait de centre de contrôle et Unity pour connecter l'ensemble de la station, l'ISS est aujourd'hui un mastodonte de 420 tonnes et 110 mètres de long composé de 16 modules pressurisés. Depuis sa mise en service, la station a permis à des douzaines de nations de mener des milliers d'expériences, la plupart dédiées à comprendre l'impact de la microgravité sur le cœur humain, un phénomène que l'on appelle aussi l'impesanteur. Comme nous l'avons vu dans le précédent, le saviez-vous sur les satellites, l'ISS gravite autour de la Terre et compense l'attraction terrestre grâce à sa vitesse de satellisation qui en orbite basse avoisine les 8 km par seconde. Si les astronautes semblent flotter dans leur station spatiale, c'est parce qu'ils tombent à la même vitesse que leur vaisseau, comme l'explique l'astronaute Thomas Pesquet. Dans l'ISS, on est encore soumis à plus de 90% de l'attraction terrestre, mais nous sommes en chute libre permanente, tout comme la station autour de nous. La gravité s'exerce toujours, mais rien ne s'oppose à son action et la pesanteur ne se manifeste donc plus. Si ce phénomène peut être brièvement simulé à bord d'un avion zéro g, l'évolution ne nous a pas adaptés à l'absence de gravité et les séjours prolongés en apesanteur posent de nombreux problèmes. Les muscles s'atrophient rapidement, les os perdent de leur masse et la circulation des fluides corporels comme le sang est complètement modifiée. Pour contrecarrer ces effets, les astronautes doivent alors faire chaque jour 2h30 de sport à bord de la Station Spatiale Internationale, notamment en faisant du vélo, de la course d'endurance ou encore des exercices de musculation sur des machines reproduisant la résistance de la gravité avec des cylindres pneumatiques. Entre les nombreuses expériences scientifiques et les séances de sport obligatoires, vous vous en doutez, les astronautes ont aussi besoin d'une bonne nuit de sommeil. Pour se reposer, l'ISS dispose de 6 cabines réparties dans différents endroits de la station et les membres d'équipage disposent chacun d'un espace réservé pas plus grand qu'une cabine téléphonique. Grâce à la microgravité, pas besoin de lit ou d'oreiller. Par contre, pour éviter de se cogner dans leur sommeil, les astronautes dorment dans un sac de couchage attaché aux parois de leur couchette avec un ventilateur proche de leur visage. En effet, sur Terre, c'est la différence de densité entre l'air chaud et l'air froid qui fait naturellement circuler l'air dans nos chambres grâce au phénomène de circulation des fluides appelé la convection. Mais dans leur cabine, sans pesanteur, les astronautes pourraient donc s'endormir dans une bulle de dioxyde de carbone et s'intoxiquer avec l'air expiré pendant leur sommeil. Dans l'espace, il est bien sûr impossible d'ouvrir une fenêtre pour aérer la station et les modules pressurisés de l'ISS sont un micro-environnement clos qui nécessite de nombreux arrangements pour maintenir l'équipage en vie. Dans le cas du traitement de l'air, le système Vosdouk, du module russe Vesda, est chargé d'absorber l'excédent de CO2 expiré par les astronautes et d'éliminer les gaz toxiques grâce à des filtres à charbon. Pour remplacer les 5 kg d'oxygène respirés chaque jour par les astronautes, le module Tranquility est équipé du Life Support System, un ensemble de machines qui permettent de recycler l'eau et de régénérer l'oxygène de la station en limitant les coûts astronomiques d'un ravitaillement de cette ressource par vaisseau cargo. Le Water Recovery System permet par exemple le recyclage d'un tiers de l'eau consommée à bord de la station en condensant l'humidité créée par la transpiration naturelle des astronautes et en récupérant les urines de l'équipage traité séparément. Une partie de cette eau recyclée permet de produire de l'oxygène grâce à l'hydrolyse, un processus électrochimique qui divise les molécules d'eau H2O en utilisant un courant électrique pour obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène. Si les systèmes de survie permettent de générer de l'oxygène et de recycler 90% de l'eau consommée sur la station, l'ISS dépend néanmoins entièrement des cargos de ravitaillement pour pouvoir composer les 3 repas quotidiens des astronautes. Bien que l'ISS soit équipée d'un four pour réchauffer les plats, il n'y a toujours pas de frigo à bord pour conserver la nourriture et le menu reste donc encore principalement composé de repas en boîte, déshydratés et conditionnés sous vide. Malgré cela, les astronautes reçoivent parfois quelques fruits frais les premiers jours suivant un ravitaillement et lors de sa mission Proxima, Thomas Pesquet a même eu la chance de déguster pour Noël et pour son anniversaire des plats préparés par deux grands cuisiniers français, Thierry Mars et Alain Ducasse. Pour autant, pas question de se faire une belle tartine de foie gras dans l'espace. Puisque pour la petite anecdote, le pain est interdit sur la station depuis l'incident causé par le sandwich au boeuf apporté en douce par l'astronaute John Young en 1965 lors de la mission Gemini 3 dont les miettes du casse-route de contrebande dispersées par la microgravité ont failli coûter cher à l'équipage en obstruant un filtre ou en court-circuitant les systèmes électriques de leurs capsules. Cela n'empêchera pas Gus Grissom de trouver cette anecdote de voyage très amusante déclarant plus tard Le visage impassible de John m'offrant cette friandise non réglementaire reste pour moi l'un des meilleurs souvenirs de notre vol. Imaginez-vous à bord de la Station Spatiale Internationale orbitant à 8 km par seconde et voir par le hublot le soleil se lever et se coucher toutes les 45 minutes. A ce rythme, les astronautes voient donc le soleil se lever 16 fois en 24 heures et pour éviter de vivre dans un état de décalage horaire permanent, il est indispensable de régler l'horloge circadienne des astronautes. Pour rappel, le rythme circadien c'est une horloge biologique qui régule de nombreux processus physiologiques chez les plantes, les animaux et bien sûr chez les humains en alternant une phase d'éveil grâce à la lumière du jour et une phase de sommeil grâce à l'obscurité de la nuit. Pour aider l'équipage à garder un rythme sain, les journées sur l'ISS sont donc rythmées comme sur Terre en journées de 24 heures selon un emploi du temps basé sur le temps universel coordonné, c'est-à-dire l'heure anglaise. Lorsque les astronautes commencent leur journée à 6 heures du matin sur la station vous aurez remarqué les grasses matinées sur l'ISS ça n'existe pas et bien il est minuit à Houston et 9 heures du matin à Moscou. Et ce fonctionnement et bien ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans où au total 64 équipages d'astronautes se sont succédés pour avoir en permanence des habitants sur la Station Spatiale internationale qui a pendant toutes ces années fait faire un bond géant pour la recherche avec des milliers d'expériences scientifiques en tout genre réalisées permettant d'avoir une meilleure compréhension de notre monde aussi bien sur Terre que dans l'espace. Les stations spatiales sont aujourd'hui un atout indispensable pour le futur de l'homme dans l'espace et même si l'ISS est aujourd'hui la seule station en fonctionnement au-dessus de nos têtes elle sera très bientôt rejoint par sa consœur chinoise puisque ce pays qui n'a pas accès à l'ISS pour des raisons diplomatiques va lancer l'année prochaine sa propre station spatiale géante. L'aventure de l'homme dans l'espace n'en est encore bien sûr qu'à ses débuts et ne sera un jour plus seulement réservée à cette élite triée sur le volet puisque nous parlons maintenant de plus en plus de vols et de stations prévues pour le tourisme spatial. Qui sait ? Peut-être qu'un jour vous aussi pourrez voir de vos propres yeux notre belle planète depuis l'espace. Dans 15 jours pour le prochain Le Saviez-Vous c'est vous qui choisissez le sujet parmi les trois propositions suivantes. Alors à vos commentaires la proposition la plus populaire sera le prochain Le Saviez-Vous dans 15 jours. D'ici là prenez bien soin de vous Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501